Musique 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 A la 9ème minute, on va voir tous les buts d'Issoua, le 2ème il est signé Balotelli pour le 2-0, son 6ème but en 5 matchs, tranquille Balotelli, Salah va réduire l'écart, puis Nysk va reprendre l'avantage, 3-1 avec Plea, 60ème, 70ème, 6ème but pour Plea cette saison, Nys qui cartonne avec un doublé de Cyprien, victoire 4 buts à 1, Nys qui est leader avec 6 points d'avance sur le PSG Monaco, Johan, est-ce que Nys est un atout d'un beau champion ? Déjà, Nys joue en nuisette et ça nous fait rêver, et franchement moi j'y crois, on a vu l'hystère l'an passé dans un style totalement différent, moi franchement vous allez me prendre pour, moi je crois franchement que Nys peut le faire, déjà je crois qu'il y a très peu d'équipes qui ont fait autant de points après... C'est la troisième, là tu t'échappes, est-ce que Nys va le faire, parce que peut... Alors oui, je vais te dire un truc, Nys, c'est déjà pas mal, Nys, Nys va le faire, parce qu'il n'y a pas que Balotelli, tu rencontres quand tu vois Cyprien, Seri, même Bonnemer dans un rôle différent, Plea Balotelli, mais elle en a, elle en a, voilà, parce que sur première mi-temps il a beaucoup tenté, et moi je trouve que franchement, il y a une âme dans cette équipe, n'oublions pas qu'il y a un super coach, Lucien Favre qui a fait des miracles avec Mönchel Galbar, il les a emmenés à la 4ème place, qui a fait des miracles avec Erta Berna qui les a emmenés à la 4ème place, et surtout, on a besoin de ce Nys-la-toi qui adore les aiglons, il y a un truc, et moi franchement, 6 points d'avance, surtout la manière dont ça joue, ils ont étrillé Monaco, on sait plus combien, 4 à 0, et surtout c'est qu'il y a de l'envie, ça joue au ballon, c'est un truc, c'est un truc... Oui, mais c'est ça, parce que, de manière comptable, parfois de manière un peu circonstancielle, bon je dis pas que tu peux avoir des accidents comme ça, mais parfois les déroulent dans le bon sens, et tu te dis, bon, ils vont pas toujours marquer à la 4ème, etc., là ce qui est surtout intéressant pour eux et prometteurs, c'est le fond de jeu, c'est-à-dire que là, t'as l'impression que quand ils se font des séquences de passes et tout, déjà à mon avis t'as pas 3 ou 4 équipes de Ligue 1 qui sont capables de le faire à ce point-là, et c'est vrai que ça leur donne presque une espèce de sécurité et de garantie, il y a un vrai fond de jeu, de garantie, mais c'est une équipe quand même qui prend des risques, mais qui laisse quand même beaucoup d'occasions, Nantes a eu beaucoup d'occasions, déjà la 1ère et la 3ème minute, là c'était moins une, donc c'est vrai qu'il y a cette dynamique, c'est en tout cas l'année ou jamais, puisque le PSG, tu sens que ça va être une année de transition, Lyon, ils font toujours une demi-saison, et Monaco est costaud quand même, même à Saint-Etienne, la première mi-temps, mais c'est beau. Marc sur l'OGC Nice, tout d'un beau champion, c'est pas le Montpellier de René Girard qui a été champion face au PSG ? Ça ressemble un peu, parce qu'il y a quand même des joueurs très jeunes, et après il y a des joueurs d'expérience, dans chaque ligne il y a des joueurs d'expérience, mais non cette équipe-là, elle doit aujourd'hui arriver à tenir la cadence de la 1ère à la 93 ou 94ème, puisque dans les 10 premières minutes jusqu'au but, elle se fait peur, et sur la seconde période, jusqu'à cette erreur du gardien de but, L'erreur du gardien de but, elle est quoi ? 65ème ? C'est à partir de là, on est d'accord, mais c'est à partir de là que Nice se revient en centre, donc c'est encore 20 minutes, il y a toujours ces 25 à 30 minutes de flottement face à Marseille, rappelle-toi. Monpolier, il y avait ça aussi, c'était beau, mais aujourd'hui, pour être plus complet, parler de champion ici et là, je crois qu'on en a encore très loin, c'est petit, bien sûr, ça nous fait plaisir, ça nous fait énormément de bien de voir ce genre de choses. Florian Tova, pardon les amis, Florian Tova qui arrive au micro de... ...